Deux petites erreurs à corriger sur la vidéo précédente, je suis désolé. La première erreur ça va concerner notre UI Inventory NPCN Player. On avait mis un custom pour la taille sur le canvas panel. Alors c'est pas une bonne idée du tout. On va remettre en fill screen. On va sélectionner le border. Le anchors on va le remettre en haut à gauche et on va changer les tailles. Donc on va mettre en taille x1000 et en size 700. Voilà. Et donc là on est bon. On va replacer l'élément de l'inventaire à l'endroit où on souhaite le mettre. Donc je vais le mettre en plein milieu. Je compile. Je sauvegarde. Alors la deuxième chose, je l'ai vu en revoyant la vidéo. Je vais retourner dans le graph et ici j'ai fait une erreur. C'est d'avoir mis le Hide NPC Player Inventory qui est en fait le custom event qui est là. Ce n'est pas celui-ci que je veux mais le Hide UI NPC Player. Donc j'aurais dû le renommer autrement d'ailleurs pour éviter cette erreur. A la limite si j'avais le refaire je mettrais Hide Callback. En plus dans la vidéo précédente je vous ai dit que ce n'était pas très important le nom. Pour le coup je n'aurais pas dû le changer. Et donc là au moins je suis sûr de prendre le bon c'est bien l'appel ou Hide UI NPC Player. Ok on peut continuer donc la suite de la vidéo après avoir compilé. On va éditer maintenant le HUD de notre UI Inventory NPC Player. Alors la première chose qu'on va mettre c'est une vertical box. dans cette vertical box je vais mettre une horizontal box dans l'horizontale box je vais maintenant placer deux éléments donc ça va être tout simplement deux vertical box voilà la première ça va être la vertical box du marchand et la deuxième celle du héros. Donc pour que tout fonctionne maintenant on va gérer un peu les padding les horizontal alignement et vertical alignement. Alors pour la vertical box je vais cliquer sur Fill et je vais le mettre à 0.5 pour qu'il prenne la moitié et la deuxième vertical box je mette Fill et également 0 vers 25. Voilà comme ça ils prennent chacun la moitié. Donc on est bon. on va le renommer tout de suite c'est très important. Donc là ça va être la colonne npc et ici on va le renommer colonne donc col player on va mettre héros vu qu'on avait mis héros bon ce sera peut-être mieux voilà ok alors on va pas oublier de mettre les deux en is variable parce que on va les réutiliser pour faire apparaître les éléments d'inventaire donc on les met en variable tous les deux alors dans le padding si j'augmente le top à 50 c'est pas assez 100 non plus 150 un peu trop 125 voilà parfait pour la hauteur je vais sélectionner mon horizontal box et je vais le mettre en Fill voilà comme ça il prend tout la hauteur donc du coup je vais mettre aussi un bottom pour remonter 80 ok là on est bon alors maintenant pour les marches sur le côté je vais sélectionner cette fois-ci mon col npc alors dans le padding sur le côté gauche je vais le tenter comme ça à 40 et côté left 40 alors on est bon je vais faire la même chose de l'autre côté 40 en left et 40 en right donc là on est bien dedans et là on est bien dedans ouais ça touche encore un peu le ornement ici donc je vais mettre 50 pour les deux voilà hop il y a un hélicoptère qui vient me survoler la tronche ok donc là c'est bon j'ai mes deux éléments euh on va faire un petit warp with pour les deux histoire d'avoir une scroll box donc warp with scroll box et je vais faire pareil pour le col hero warp with scroll box voilà donc du coup les éléments vont scroller petit à petit pour finir il me faudrait le nombre de sous qu'a le héros euh donc ça je vais peut-être s'afficher au-dessus là à côté de héros alors ma vertical box elle est là là j'ai mon horizontal box donc je vais reprendre une horizontal box que je vais mettre au-dessus de la vertical donc il va falloir sûrement que je modifie du coup les marges etc euh ici on avait une marge de 125 en haut alors je vais la remettre à 10 pour qu'il y ait quand même une petite marge et horizontal box ici je vais mettre donc le 125 alors du coup c'est trop 125 je vais mettre 100 ok donc dedans je vais mettre du texte hop ok ce texte là je vais le mettre tout à droite voilà je vais mettre un petit padding à droite d'ailleurs histoire qu'il soit calé où je veux euh 60 alors j'ai changé le texte voir ce que ça donne si je mets 100 PO ok alors peut-être diminuer d'ailleurs la taille du texte un peu hein je vais mettre à 18 j'ai changé la couleur aussi au passage moi très bien alors on va remonter un peu ça on va remonter un peu ça horizontal box 80 je pense que ça va pas aller ah si il est pas mal alors euh 90 ok voilà on est pas mal je reviens sur texte je reviens sur texte je vais rajouter un peu de marche sur le côté voilà donc du coup là j'aurai mes pièces d'or et ensuite là j'ai mes deux blocs on est pas mal ouais je vais titiller mais bon j'ai envie de le remonter quand même un poil encore je vais mettre à 85 voilà ok donc du coup là je vais avoir mon élément pour mes po donc ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite renommer cet élément là en euh je pourrais mettre value vu que c'est les valeurs d'or ou monnaie peut-être allez on va mettre monnaie ça va très bien monnaie voilà je compile je sauvegarde on va retourner dans l'event graph de ue npc on va créer euh les deux instances éditables qu'on va mettre en exponent spawn donc la première variable qu'on va créer on va cliquer ici ça va être la variable de npc ref donc cette variable là ça va être un bp npc one bp npc01 qui est donc notre marchand ok ok on va le mettre en instance éditables et exponent spawn et enfin on va créer une autre variable qui va être cette fois ci notre euh player ref et on va aller chercher notre bp et on va aller chercher notre bp on va peut-être mettre bp ouais héros ref plutôt alors bp héros histoire que ce soit cohérent avec le bp qu'on avait nommé héros ref voilà ok ok donc là on va pas oublier de mettre en instance éditables et en exponent spawn on compile on sauvegarde on va retourner dans le bp héros sur le npc interaction bp héros et on avait ici le npc interaction ah bah je suis dedans ok donc là on va faire un petit refresh sur le create ue inventory donc clic droit et refresh node donc là je vois apparaître du coup mes deux éléments je vais entrer dans le display ue npc nplayer et là en fait il me faut la référence à mon npc ref donc pour ça je vais cliquer sur input ici et dans input je vais faire donc à nouveau référence au bp npc 01 ok ce paramètre je vais l'appeler npc ref ok maintenant je vais faire un promote to local variable je vais l'appeler donc je vais l'appeler bp underscore euh pardon npc ref local ok je retourne dans mon bp héros et donc ici vous voyez j'ai le npc ref qui est affiché il se trouve que c'est une npc ref correspond au cast ou bp npc que j'ai là donc ce que je peux faire c'est les relier également ici voilà on va essayer de faire les choses un peu proprement voilà voilà ce sera pas super propre mais bon voilà je compile et je sauvegarde pour finir pour finir je vais également relier c npc ici et pour le héro ref par contre et bien je suis dedans puisque je suis dans le bp héros donc je vais tirer un self get reference to self voilà allez je nettoie tout ça rapidement dans la prochaine vidéo on va gérer les inventaires du héro et du png et pour ça il va falloir créer le ui etc donc